Alors concernant les faits marquants, il y en a deux pour moi qui ont eu lieu à quelques jours d'intervalle c'est bien évidemment l'officialisation du prochain Red Dead Redemption 2 que j'attends énormément puisque je suis fan absolu du premier puisque je suis un grand grand fan du premier opus c'est l'un de mes trois jeux préférés ever donc naturellement même si l'annonce a été un petit peu légère et un petit peu décevante le teaser a été un peu énigmatique et un peu court malgré tout c'est ce que je retiens de 2016 et c'est sans doute le jeu j'attends le plus en 2017 et The Last of Us par deux ou partout pour les anglophones vraiment deux jeux voilà j'avais vraiment envie de continuer l'aventure et découvrir dans une suite donc je suis très content qu'ils aient été annoncés et même s'il faudra attendre assez longtemps a priori pour The Last of Us j'espère que l'année prochaine on pourra vraiment jouer à la Red Dead Redemption et que ce sera par portée je croise les doigts et puis le deuxième événement c'est l'officialisation aussi l'annonce de la nouvelle console de Nintendo la Switch. La Switch je sais pas comment fait Nintendo mais à chaque fois que je vois un trailer pour leur console je me projette en train d'y jouer qui pourrait me réconcilier avec les consoles Nintendo puisque j'ai pas touché depuis j'ai pas touché une console Nintendo depuis la Gamecube et grâce à son concept qui m'intrigue qui attise ma curiosité et ben je pourrais potentiellement en 2017 me remettre à jouer sur une console de Big N. Moi il y a un événement enfin c'est plutôt une série d'événements qui amène l'OPA de Vivendi sur les différentes sociétés des frères Guillemot le conflit qui aura opposé Ubisoft à Vivendi alors c'est peut-être une position et un avis qui est très qui vient d'un français sur un sujet très franco français finalement le duel qui a opposé Ubisoft à Vivendi qui prend peu à peu le contrôle du capital de l'entreprise bretonne avec Gameloft qui est tombé dans l'escarcelle Vivendi il y a quelques mois et Ubisoft avec un pourcentage d'actions possédées par Vivendi qui commence à grandir mois après mois et j'espère vraiment que dans les années qui vont suivre les frères Guillemot resteront à la tête d'Ubisoft et nous proposeront le contenu qu'on connaît aujourd'hui mais moi qui suis beaucoup tout ce qui est la partie business sur J2.com c'est un sujet qui m'a passionné et j'ai j'étais assez intéressé et amusé par la façon dont les médias tous les médias que ce soit médias, jeux vidéo mais il y a plus généralistes ont traité le sujet on sentait une espèce de grande ferveur en défense d'Ubisoft qui était un petit peu présenté trop souvent à mon goût comme le petit poussé versus David Gondgoliath alors que bon Ubisoft dans tous les cas ça reste quand même une boîte très puissante donc la façon dont ça a été traité et l'engouement qu'il y a eu autour d'Ubisoft alors qu'il y a encore quelques mois il y a plein de gens qui crachaient sur l'éditeur j'ai trouvé ça assez amusant mais c'était très intéressant à suivre et j'ai hâte de voir la suite des épisodes ce qui a donné lieu à certaines espèces revendications indépendantistes de la part d'Ubisoft qui nous avaient fait quand même une conférence E3 assez sympa avec Guillemot qui fait un discours plutôt significatif en fin de conférence et surtout ils ont terminé aussi par Stip qui n'est pas forcément un jeu de fin de conférence mais qui était destiné à prouver qu'on est Ubisoft et donc du coup on peut encore se permettre de faire des choses qui sortent un petit peu du lot donc je ne sais pas du tout où ça va nous mener en 2017 mais en tout cas ça m'a vraiment bien occupé l'esprit tout au long de cette année marquant je ne sais pas en tout cas au moment où Resident Evil 7 apparaît durant l'E3 j'avoue que c'est l'annonce qui m'a donné le plus de petits papillons dans le ventre parce que j'avais l'impression qu'ils avaient écouté toutes les années du fan déçu avec ce qu'ils montraient, après on verra ce que vaut le jeu mais en tout cas c'était le fait qui m'a un petit peu plus marqué que les autres alors mon fait marquant c'est un fait interne donc c'est un peu consanguin mais je me suis éclaté sur ce projet, c'était The Walking Dead un espèce de jeu interactif qu'on a fait avec François, Jundananas et toute la rédaction c'était énorme à faire, bon après le truc que vous ne savez pas c'est qu'on a lancé le projet deux semaines avant et qu'on l'a fait jour et nuit, c'est à dire qu'on faisait notre travail classique et le soir quand on rentrait, on bossait jusqu'à 4h du mat' sur Skype et on a fait ça aussi les week-ends et on a fait ça pendant deux semaines complets parce qu'on n'avait pas le choix, de toute façon il fallait que ça sorte pour la Paris Game Week donc c'était vraiment pour moi le fait marquant dans mon travail et pour la communauté je trouve Un phénomène estival, un phénomène de société, un fait marquant de cette année 2016 c'est Pokémon Go C'est la folie Pokémon Go, c'est arrivé mais ça a explosé, je voyais tout le monde dans la rue avec son porteur à chercher les Pokémon ça je trouvais vraiment fou, ça a sorti un petit peu les gens de leur appart et de leur maison Ça a littéralement explosé cet été, dans les grandes villes notamment on voyait des gens tout le temps qui squattaient des parcs pour aller attraper des Tortanks et des Pikachus C'était un truc de fou, ça a explosé aussi vite que c'est mort aujourd'hui, il y a quasiment personne qui joue dans la rue et c'est vraiment l'un des pics en fait pour moi de cette année dans l'univers étendu du jeu vidéo Ça a donné envie à beaucoup de joueurs de se relancer dans Pokémon et le soleil et l'une sont extrêmement bienvenus grâce à ça, donc je trouvais ça vraiment ouf Il y a un autre fait très vidéoludique qui a beaucoup marqué les joueurs et nous aussi à la rédac' c'est No Man's Sky No Man's Sky, c'est peut-être un cas d'école en fait de comment ne surtout pas sortir un jeu d'une team indé le crash du train de la hype en fait si vous voulez sur un jeu qui a créé énormément d'attentes et qui a bien fait comprendre au public je pense qu'il ne fallait pas non plus se projeter sur des trailers et des promesses qui sont peut-être au final fausses Voilà, parce que je pense que c'était parfait pour une Early Access Steam à 30 euros malheureusement ça a été brandé comme un AAA blockbuster édité par Sony c'était de l'erreur à ne pas faire et deuxième chose, Kojima qui ressort de nulle part le gars, il a rebondi super vite avec tous ses potes avec Del Toro, là il a invité Mats Mikkelsen sur Death Stranding enfin voilà, le mec a très bien rebondi et ce qui fait, même si ça reste très énigmatique, il a l'air très chouette Alors le fait de cette année pour moi, c'est la chute de beaucoup de licences qui sortent en fin d'année alors certaines sont annualisées, d'autres non mais c'est vrai qu'on a vu des chiffres de vente assez inquiétants pour ces licences alors il y a des gens qui le voient d'un côté positif parce qu'on peut se dire, ça ça veut dire que le jeu vidéo est en train de changer peut-être qu'ils vont moins les sortir tous au mois de novembre par exemple peut-être qu'ils vont changer la façon dont ils travaillent peut-être qu'ils ne vont pas les analyser il peut y avoir du bon et du mauvais aussi pour les éditeurs donc il faut voir comment ça va impacter maintenant le travail sur 2017, 2018, etc.